Coucou YouTube, c'est Guts. Aujourd'hui on se retrouve pour le casting du tournoi légende. Donc là on va regarder la VOD YouTube du compère VK qui a cast ça avec un streamer pas très connu. Mais je crois qu'il joue à un jeu, il fait des échecs je crois en stream. Je connais pas trop, j'avoue que c'est pas mon monde. Alors, on a nos 4 participants. Kélian Bao, je crois que c'est celui qui avait gagné la saison d'avant avec sa clive très accessible. On a également Marlène Schiappa aka Tars qui avait gagné les SWC 2021 je crois ou 2022 apparemment. FH qui a aussi un compte assez accessible. Bon lui on voit qu'il joue les élémentaires, c'est pas le même niveau de jeu malheureusement. Et Diligent qu'on voit et qu'on connaît très très bien puisqu'il est dans toutes les compétitions à haut niveau sur le jeu. Voilà, donc premier match, on va voir Diligent contre Kélian Bao. Est-ce que Diligent va ce coup-ci, je sais pas, essayer d'empêcher la clip CC de Kélian Bao ? Ou est-ce qu'il va se laisser mourir comme la fois d'avant ? On va voir. Et deuxième match, on aura FH contre Marlène Schiappa. Ok. Bon évidemment c'est très très dur de dire qui c'est qui va gagner dans ce genre de tournoi vu que c'est 4 comptes de port concrètement. Concrètement les comptes sont assez disgusting. Donc écoute, on va regarder ça. Donc premier match, Diligent contre Kélian Bao. Qu'est-ce que ça banne ? Maximiliane ? D'accord, ça banne Tian Lang et Everlight. Ok, donc ils essayent de se banner des contests Hotspeed. Les 4 avaient déjà Legend en plus. Ah ouais ? Les 4 ont déjà fait Legend ? Incroyable. C'est vraiment pour te montrer le niveau des comptes, la gueule des comptes. Les mecs sont pas là pour déconner. First pick Laura, l'autre y répond Maximiliane, Véronica. Diligent qui dégoûte avec un pick élémentaire. Mais qu'est-ce qu'il nous fait avec son mour là ? Son mour de plébéien. Mour Shampoing, ok. Pour l'instant, il y a un seul mob en Swift côté Kélian Bao. C'est la Véronica. Après, la Véronica est très très rapide. Diligent, il a probablement son mour en Swift. Est-ce qu'il prendra un deuxième contest ? Genre un petit Triton ou un Echir ? Bah juste un truc pour le Clif CC en fait. Non ? Voilà. Wounds, ça marche aussi. Moi évidemment, con que je suis, je donne des options accessibles. Évidemment, si t'as le choix, prends toujours les LD. C'est plus facile, tu te les feras moins d'Inaï. Et donc, il sort un Ragdoll en Lash. Je pense que ça va juste ban Ragdoll, partir sur un contest hot speed. Ban Ragdoll, ban Woundsa. Et ça va être une guerre d'hot speed pur et dur. Qui a le meilleur set suite ? Est-ce que c'est Diligent ou est-ce que c'est Kélian Bao ? On va voir tout de suite. Et c'est Kélian Bao qui gagne le contest hot speed et qui ne reset pas le Moor. Ça m'est bien. Et là, il va se faire slip par la Laura, c'est ça ? Mob Diff. Mob Diff. Non mais c'est bien parce que ce scénario-là, on ne l'a jamais vu. Ce n'est pas du tout un scénario qui arrive dans 60% des games avec Laura. Grand respect à Laura. C'est quand même la sauce. Ah, c'est quand même la merde là. Là, il y a quand même un monde où... On a setup le break attack. Le break attack a été setup. Le break dev va être setup. Je crois que la bite va être setup aussi, non ? Ouais, c'est très complexe. Bon, duel d'out speed, il a gagné. Il a gagné l'out speed. Donc forcément, dans ce genre de scénario, il n'y a pas trop de surprises, j'ai envie de te dire. Les deux ont des compos qui sont absolument intankables. Donc c'est le premier qui joue qui gagne. Véronica a réussi à out speed. Et il a emporté ce premier match haut la main. On va voir comment Diligent choisit d'adapter son gameplay ce coup-ci. Il va peut-être falloir sortir un petit peu plus de mobs avec une speed de base élevée. Maintenant, il sait que le set très rapide de Kellyanne Bao est sur sa Véronica. Est-ce que Kellyanne Bao a un deuxième set aussi rapide, voire plus rapide que celui de Diligent ? On va voir. First pick qui tienne la chaîne. Alors je te jure qu'ils sont dans un autre monde. Ils sont dans un autre monde. Si le mob est en dessous de top tiers dans n'importe quel tier list RTA, ils ne le jouent pas en fait. Ils sont en mode pas intéressés. Juste pas intéressés. Alors Moor Shampoing, c'est pas mal là. Pourquoi il ne le prend pas ? Pourquoi il hésite ? Ok, il préfère partir sur du Wedjat Lora, je suis con. C'est vrai que c'est aussi une option qui est tout à fait envisageable quand on a la chance de les avoir. Kellyanne Bao qui part sur un gameplay très résilient, T2. Seime et Tianlong contre Wedjat, j'aime beaucoup. En vrai j'aime bien là Seime et là. C'est juste que j'ai peur qu'il se fasse quand même cliff cesser la gueule. Par un truc intankable. Ah il prend Carnal. Non Seime et c'était bien. T'avais déjà assez de cesser là. Yo bro, tu hint. Non par contre, prends pas un amour, t'es sérieux ou quoi ? Macha c'est fine. Macha c'est fine. Elle peut quand même se faire éclater par un sort 3 Carnal, un sort 2 Tianlang. On rappelle, c'est des mobs cesser. Mais oh la petite Ella. Oh la Ella est terrifiante. Non attends. Non non c'est de la merde là. Attends je fais les calculs. Pourquoi euh... Alors Ella je comprends, elle se fait pas reset. L'autre mob à côté il se fait reset. Donc euh... C'est quoi le... Ok, Sonia. Ok ok, en mode il n'y a qu'un seul stripper A ou E. Donc soit il lui laisse le combo Chong Pong, Laura. Soit il tue le stripper et du coup la machin n'est plus gérable. Là il faut balle la Elia. Là il l'a compris normalement. Tu dois tuer ça. Donatien. C'est ça que tu dois enlever. Ça tu le supprimes. Parce que si jamais il t'enlève la Sonia. Ce truc là ne se fait pas reset par Shampoing. Et si ça se fait pas stun par Nora, c'est la sauce comme on dit dans le milieu. Donc c'est... Ok je comprends, je comprends. Je comprends. Bah du coup il faut qu'il tue la Elia. Sauf que Elia si je dis pas de bêtises ça a 700 devs de base. Ça a 700 devs de base. Donc à tout moment il est un peu taquin. Il a fait une Ella anti Sonia. Et il gagne. Pareil, Kitane Dash 5 ça a beaucoup de devs de base. Bah gros réfléchis un peu gros. Pourquoi tu réfléchis pas ? Ça a 700 devs de base. Bah il a perdu. Il a perdu. Il a dit. Faut qu'il stun d'espère tout le monde. Vraiment. S'il stun d'espère pas tout le monde c'est chaud. Il stun d'espère pas. Ok. Euh faut que t'ailles. Mais pourquoi t'essaies de tuer Kitane Dash 5 gros ? Si tu stun pas avec ta Laura t'es mort. Bah pfff. FF hein. Ok ok. Bah il veut de toute évidence venir à bout du vilain singe. Mais euh. Bah c'est fini là. Hop. Il redonne le tour à Kitane Dash 5. Hop. Allez on enchaîne. Ouais bon euh. Après il a pas eu trop de réussite. Dans le sens où il a pas réussi à increase cool time. Il a pas réussi à ignore def. Il a pas break def. Il a pas stun avec sa Laura. On va pas te mentir. On va pas se mentir. Kelyan Bao a eu énormément de réussite sur ce fight là. Même si bon Diligent a un peu trollé et allé sur le singe. Il a eu énormément de réussite Kelyan Bao. Genre tout s'est passé comme il voulait. Attends mais c'est pas fini en fait. Bah c'est que j'avais oublié mais. Mais Laura Wedgeat c'est broken en fait. Laura Wedgeat tu peux comeback même si ça se passe pas bien en terrain. C'est assez incroyable ce genre de mob. Faudrait que je teste une fois. Tu fais le SE quand même. Donc là il a à nouveau les CD sur Karnal. Là il fait quoi ? Il va quand même sur Karnal. Est-ce qu'il arrive à stun ce coup-ci ? Il le fait ou pas ? Non il fait juste full damage. Ok. Énorme patate. Immunité. Il le fait quand même pour les dégâts ou pas ? Non ça sert à rien. Elle sent. Elle sent. Ok. Il est permabuff dev. Donc il arrive quand même à bien tanker ce petit père Karnal. Laura égale le bon mob. Qui va essayer de sortir la Laura. Il arrive à avoir le triple crit. C'est chaud non ? Nabot. Là le Karnal il n'a pas son sort 3. Il ne faut pas qu'il proc. Ah. Et elle elle va proc c'est ça ? S1, S3. On n'en parle plus. S1, S3. Il ne va même pas essayer de faire le sort 2 gros. Sort 2 il ne connait pas. Il ne sait pas à quoi ça sert. Donc il tue le Karnal. Et il a gagné. Putain. C'est vraiment gros. C'est vraiment un combo de psychopathe. Ouéjate Laura. C'est n'importe quoi. Genre là t'es en train de me dire qu'avec le T1 qui s'est pris. Il n'a rien posé comme CC. Il a réussi à comeback de ça. Ah ouais. Ah ouais. Oh bah non mais le mob est fine en vrai. Parce que moi je t'assure que n'importe quel autre compo. Si t'as pas ce combo des deux mobs là. Si ton premier tour quand tu joues une clip CC. Ton palmarès c'est de mettre un slow. Et reset ATB. Tu as perdu en fait. T'as juste perdu. Genre... What the fuck. Il a réussi à comeback ça. Mais n'importe quoi. Ça ban Laura évidemment. Ça ban Ragdoll. Intéressant. Est-ce qu'il prend direct la Bear Guild ? Il ne prend pas la Bear Guild. Donc là Kélian Bao il va pouvoir avoir accès à sa... Ah bah oui. Déjà il sécure la Véronica. Vu qu'il sait qu'elle a outspeed le Moor. Ça évidemment ça fait sens. Il y a une Bear Guild qui part là. C'est pas possible. Là il faut qu'il y ait la Bear Guild qui parte instant. Tu gagnes pas le Contest d'outspeed en... Bah ok. Vas-y Diligence. Diligence fait n'importe quoi. T'as déjà vu le premier match que tu ne gagnes pas le Contest d'outspeed classique. Il faut forcément prendre des mobs à haute base speed. Sinon tu perds. Bah... Ouais. C'est quoi la tech du coup ? Il bann Véronica et il se dit qu'il laisse l'autre truc. Mais bon... Il va le clip quoi. Robo Dark ? Genre son Robo Dark outspeed le Moor. Non. Parce que je pense que voilà Véronica est ban. Et genre le Robo Dark Lead 30. Après il a une compo full Dark. Peut-être que si son Robo est en Swift il outspeed le Widget. C'est encore une fois. La game va aller très vite. Des deux côtés c'est intankable. Donc euh... Le Robo Dark outspeed. Bah bien joué à Kylian Bao. Il lui a mis... Il lui a mis la bibite. Il a réussi à strip à réduire KTB. Bon en vrai... Diligence fait aucun effort. Vraiment. Il prend pas de Hard Contest outspeed contre un mec qui clip CC. C'est du foutage de gueule. Il y a... Il y a pas d'autre terme. C'est juste du foutage de gueule. Il fait aucun effort pour s'adapter. Il mérite de perdre. Kylian Bao. C'est vraiment la terreur du tournoi des légendes. C'est vraiment le meilleur d'entre nous. FH contre Tars. Intéressant. Alors on avance un petit peu. Je vous invite évidemment à aller voir aussi la vidéo de VK pour avoir leur côté du commentaire. Évidemment qu'ils diront pas les mêmes choses que moi. On a tous des analyses différentes quant à ce genre de match. Alors Tars contre FH. Si je dis pas de conneries. Marlène Schiappa. Elle a la PP Pikachu Deadpool. Et FH. Il a... Pourquoi les deux ? Ah parce que les deux ont fait... Bah ils ont tous fait record légende. Donc forcément. Et FH donc c'est la PP avec le logo noir et blanc. Donc préban Tianlong. Préban Véronica. Pourquoi il lui prend pas Maxi ? Ah c'est... Il y a trop de questions. Trop de questions. First pick. Bear Guild en face. Ça répond du Wedge Adgrossé. Pour le coup. Pour le coup. C'est vraiment des drafts de légende. Putain de merde. Il y a que des LD broken. Toutes les games. C'est que des... C'est que des petits akamés en puissance là qui s'affrontent. Il y a littéralement 4 akamés qui se foutent sur la gueule à la fin de la saison. Qui tient d'achènes ? Évidemment. Tiens parce que tu vois. D'un point de vue développeur. Quand tu veux un petit peu réfléchir à... Qu'est-ce qui est broken ou pas broken dans la méta. C'est assez simple. Bah du moins au niveau des LD. C'est assez simple. Tu regardes... Tu regardes ce genre de... Ce genre de tournoi. T'as ta réponse. Ça transit immédiatement sur Raccoon. Raccoon Meuang. Donc FH qui va jouer très bruiseur. Un petit peu le... Le côté disgusting de la wedgaterie. Wedgat plus full bruiseur. Il va lap comme un goré. Il sait que s'il se fait hot speed. Bah c'est pas grave. Il aura du rebound. Ça sort un petit Daniel. Ok. Le roi de rugby haut. Ok. Ouais j'aime bien. J'aime bien. Soit il le perd ma CC avec un Kitian Dacheng. Soit il littéralement le one shot avec... Avec Liezel plus Daniel. Qu'est-ce qu'il prend en las ? Joséphine. D'accord. Donc il va ban le Daniel. Et il va probablement le laisser le Kitian Dacheng. Vu qu'il prend... En gros il a pris 3 mobs qui sont très forts contre les slips. Les hard CC. Il va probablement ban la source de burst. Je dirais ça. Puisque évidemment les... Que ce soit le Liezel ou le Kitian Dacheng. Les deux réduisent ATB. Et peuvent setup du coup des dégâts assez monstrueux de ce truc là. Donc là le ban est assez obvious. Ban Wedget. Et ban Daniel. Ok. Intéressant. Normalement le mile c'est censé rien faire. Là la game va se jouer évidemment. As, Mei Wang et Joséphine. Si la Joséphine arrive à perma CC et à proc toutes les games, enfin tous les tours, il gagne. Si c'est pas le cas. Là, on verra. Setup break df. Big damage. Il fait mal. En vrai il pourrait se permettre de faire juste un sort sur Mei Wang et Lap. Ça c'est le big dick move mais est-ce qu'il le voit ? Il l'a vu mais non ! Eh Marlène Schiappa t'es vraiment mon président. Ou ma président j'en sais rien mais j'aime trop. J'aime trop. Il va voler la TB du singe. Il explose le singe. Mais c'est gagné. Est-ce qu'il peut encore comeback de ça ? Il y a le sort 2. Il fait sort 1 je pense. Sort 2 quand même. Ok. Est-ce qu'il fait la reduc là ? Ok il l'a fait quand même pour empêcher le raccoon de récupérer son tour. Ça a du sens. Il se dit que dans tous les cas la berguille va pouvoir aller taper la Joséphine pour enlever le revenge. Bon elle l'enlève pas. Vu qu'elle peut pas se faire stun c'est pas trop problématique. Il la steal la Joséphine et selon toute vraisemblance il a gagné. S2 pour contrôle le mob. Waouh. Incroyable en vrai. Incroyable. Je pensais pas qu'il verrait le move du focus Mei Wang tu vois. Je pensais quand même qu'il y aurait une petite erreur de focus à ce niveau là. Mais GG à eux. GG à lui. Il a bien joué la game. Il a pas overreact. Il savait qu'il reprenait le tour avec son Kitian DaSheng. Bah propre. Propre. Yo Abdel. Deuxième match. Alors qu'est-ce que ça pré-ban ce coup-ci ? Probablement la Airborne qui va sauter. Elle saute pas. Ok. Donc Kitian DaSheng qui dégage. Et Widget de l'autre côté. Relais. Les pré-ban c'est... Les pré-ban c'est pas mes matchs. C'est pas mes matchs. La forme ça va. Tranquille. Tranquille. Donc FH. First pick. La Véronica qui l'a rendu célèbre. C'est avec Véronica. Evidemment lorsque Véronica était Sulfurobroken qu'il a fait son premier légende. Même si depuis le nerf il arrive quand même à se qualifier quasi toutes les saisons en top 4. Ça change pas. Il a quand même un compte de fou. Et moi c'est vraiment avec Véronica que je l'ai vu exploser. En face de ça Marine Schiappa rétorque avec Oliver Moore. Ça prend 1 lead 24 et la Berguilde encore une fois. Tian Lang bon contre la Berguilde. Après le problème c'est que la Véronica c'est quand même un problème là. La Véronica... Ok donc il prend un autre Hard Contest Hot Speed. Lead 33. En gros ça va vraiment vraiment jouer le T1. Mais tu sais que là dans ce genre de game... Camille est trop forte là. Là Camille c'est terrifiant. On va voir ce qu'il choisit de prendre en last pick. Marlène Schiappa. Enfin Tars pardon. Et son maxi 237 de speed. Qui a outspeed ou échire sans lead. Ça m'est bien. Et il choisit de prendre un Okeanos. C'est vraiment de la crotte. Sachant qu'il y a un mob qui peut pas se faire stun. Pourquoi tu prends ça gros ? Donc il va forcément lui banne Véronica. Je dirais. Et il va essayer d'aller... Je sais pas. Là c'est tellement Gumbel le ban. Parce que comme il y a Vanessa en fait... Peut-être qu'il banne Vanessa. Peut-être qu'il banne le Lead 33. Pour se dire... Il a plus de chance d'outspeed avec sa Sonia. On va voir. Sachant qu'il sait que le Tianlong va prendre le tour... Euh... Non ok. Il prend quand même pas le risque. Il banne la Sonia. En gros il sait que le Tianlong va forcément prendre le deuxième tour. Même s'il a Berguil outspeed. Vu qu'il va récupérer de la TB. Berguil outspeed. Normal. Le Lead 33. Il a pas réussi à Reducatébé le... 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 Okéanos. C'est catastrophique. Il tue une première fois la Syrah. Et là normalement le Tianlong joue. S'il arrive à strip et à Reducatébé... Bah c'est fini en fait. C'est juste fini. C'est un énorme wrap. Bon après... Je vais pas te mentir. Il a quand même eu de la chance. Parce qu'il a pas pris la Reducatébé. Et il a pas pris le stun. Et derrière son Okéanos met les stuns. Je trouve qu'il a eu quand même un peu de réussite le bon Tars. Je t'aurais pas dit que la drape de FH était forcément perdante cette game là. Surtout qu'il a eu le premier tour. Mais bon. Les mobs sont tellement forts et tellement bien runés que... Forcément ce genre de match ça se joue en un tour. Et bien écoute. Marlène Schiappa qui lui met un 2-0. Bien sec et énervé. Et donc on va voir une finale. Kylian Bao contre Marlène Schiappa. Franchement je pense que Marlène Schiappa peut faire des trucs. Parce que je pense qu'il va s'adapter et... Il va pas le laisser clipser. Enfin rien. Pour moi il va essayer de contester un petit peu plus le premier tour que Diligent. Diligent je t'avoue que... Il s'en bat un peu les couilles pardon. On va voir. On avance. Kylian Bao contre Tars évidemment en finale. Et c'est parti. Au niveau des pré-bannes ça banne Shi Wu et ça banne Véronika. Il a raison. On a vu que la Véronika de Kylian Bao était particulièrement rapide. Qu'est-ce que ça choisit de jouer ? Il lui vole ses mobs pour l'instant. Il prend son Kytian d'H5. Kytian Bao qui va partir sur un opening de Clif CC classique. Est-ce qu'il prend direct le Tianlang ou pas ? Je sais même pas s'il a Tianlang. Peut-être qu'il l'a pas. En tout cas il lui vole son Moor. Ça c'est sûr. Parce que ce que je sais c'est que Tars n'a pas Maximilian. Forcément quand tu voles... Il lui vole directement le Moor et le Tianlang. C'est bien joué de sa part. Vanessa. Mais Vanessa c'est un peu vide. Oliver ça se fait counter par Tianlang. C'est un peu chiant aussi. J'aime pas du tout le Karnal là. Non pas Karnal. Il faut un strip. Il faut un truc. Non pas Karnal. Gros. T'as tes trois premiers piques. T'as pas de Contest Hot Speed. T'as pas de strip. T'as pas d'immunité. Non gros. Tu peux pas. Tu vas juste faire Cliff CC. C'est obvious. Oh le Karnal est vraiment pas bon. Il va se faire Cliff CC. C'est fini. Le Karnal est finito. Valentis. Ouais c'est un peu le pic du désespoir. Parce que tu sais que t'as ta draft qui est perdue. Du coup tu tentes un 40%. C'est quoi ? C'est Valentis Verdehyde ? C'est ça la tech ? Tu prends quand même un Hard Contest Hot Speed ? Genre une Sonia ? Mais non même pas. Il n'y a aucun Contest Hot Speed contre un mec qui joue une Cliff CC qui est intankable. Enfin rendez-vous compte. Tu ne peux pas faire ce genre de drafts contre un mec qui joue une Cliff CC intankable. Tu ne peux pas. Tu ne te rends pas compte à quel point il va taper fort ce mob avec le setup buff attaque. C'est une dinguerie. Tu ne peux pas tanker ça. En vrai la Juno est tellement copium. La Juno elle se fait découper par sa team. Vraiment. Ouais. Bon. Ça ne drafte pas bien contre Kellyanne Bao. C'est con quoi. C'est con. N'importe quel Hard Contest Hot Speed aurait été bien meilleur en fait. N'importe lequel. Genre Sonia ça aurait été trop trop bien là. Même une Sekhmet à la limite. Si tu ne veux pas prendre Sonia. Sekhmet c'est fine si tu as le set pour Hot Speed. Ah il va se faire Cliff CC. Il ne va pas y avoir de game. Il... C'est... La draft est à chier. Oh c'est un Kitian Dasheng qui outpeat sa Juno. Mais gros. Mais non. 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 Strip Stan. Strip Stan pas. Par contre il outpeat avec tous ses mobs. Là s'il n'y avait pas eu l'arrêt du KTB sur le Oliver. Avec le Moor. Tars avait outrun Kellyanne Bao. Il y a vraiment des runes de Gorée. Il y a vraiment des runes de Gorée. C'est n'importe quoi. N'importe quoi. Bon. Le Speed Tune était évidemment catastrophique. Le plan de jeu n'était pas bon non plus. Mais ça aurait pu passer parce qu'il avait outrun. Ça aurait pu passer parce qu'il avait outrun. Préban Bear Guild. Préban Maximilian. Ok. Est-ce qu'il va se jeter sur le Moor. Kellyanne Bao ? Je pense qu'il se jette sur le Moor. Non. Véronica. Ok. Donc là il va avoir accès à son Moor. Tars. Il ne le prend pas. T'es un malade. Moor. C'est pas moi qui le dit. Ouais. Ouais. Il se laisse l'option de partir Tian Lang. Il se dit chiou avec Tian Lang. C'est peut-être un peu plus intéressant. Ouais. Ouais. Bah ouais. Forcément. Il y a Mourion Hong qui partent. Tian Lang. Ça part en contest de hot speed pur et dur. Lit 33 contre lit 24. Le problème c'est que s'il prend Vanessa ça draft est vide. S'il prend Vanessa. Il va lui arriver des bricoles. Il est obligé de prendre un truc qui tape un peu. Macha. Contre Pontos. Ah là c'est vrai qu'il n'y a pas énormément de strippers pour l'instant côté Tars. Tars. Il y a juste le chiou qu'on va dire qui est vraiment safe mais. Et il s'est en Juno. Ok. Donc soit. Soit il se fait reset par ce truc là. Soit il se fait setup le buff attaque. Et évidemment si il setup le buff attaque derrière le Pontos va taper très très fort. Ouais c'est un choix compliqué. C'est un choix compliqué. Il choisit de. Wow. Il choisit de tenter de contest hot speed. Alors qu'on a vu Killian Bao out speed diligent. Non mais. Mais en fait Tars il part juste du principe qu'il outrune le monde entier c'est ça ? Bah non. Non gros. Arrête. C'est quoi ces plans de jeu là ? Bah. C'est chaud non ? Bah c'est chaud. Ok. Nice proc. Prochain tour il a le strip. Mais bon c'est pas un stripper fiable. Là il va se setup le buff attaque. Bon là la team est évidemment à moitié morte. C'est tout à fait logique. On parle quand même d'un buff attaque. Buff attaque c'est censé taper fort. Et là il a pas eu le proc dont il aurait eu besoin pour pouvoir one tap la... Enfin two tap la Niki. Immunité. La buff attaque Pontos il va faire des dégâts tout bonnement ahurissants évidemment en tant que bon support. Et ouais c'est fini hein. C'est fini. Il lui a cassé la gueule. En même temps on les... Ils abusent quoi. Ils abusent quoi. Ils essayent pas de contester hot speed avec des vrais contests hot speed. Ils sont juste là à flex leur set swift en mode... Lead 24 contre lead 24. Base 103 contre base 104. C'est celui qui a les meilleurs quads qui gagne. Bah non gros. Non. Essaye de t'adapter un peu. Mais non. C'est pas comme ça que tu contestes hot speed. Ça c'est vraiment la façon de contester hot speed... De légende. Ouais c'est vrai. Non c'est vrai. Si t'es confiant en ta force. Mais bon. Alors ça préban Tian Lang. Ça préban... Ah bah putain. Enfin il prend un vrai contest hot speed. Merci monsieur... Monsieur Tars. Bah t'aurais dû le voir avant ça. Mais bon. Donc il n'a pas accès à Véronica. Et Tars first pick un gros contest hot speed. Keyan Bao a raison. Il se met sur le dos. Il n'arrivera pas à prendre le tour 1. Bah pour l'instant il fait les bons choix. Il fait les bons choix. Alors. Shampoing... Molong... Qu'est-ce que tu me fais avec ton Molong ? Là ton perso de 2018. Laisse le tranquille. Mais comment ça Molong ou ça ? Ouais peut-être. Je pense qu'il peut encore transiquer l'IFCC non ? A ce stade là. Non ? Où il se dit que la Ever est relou. Tu prends plutôt... Je... Je sais pas. Kinky contre un mec qui a pris Molong ? Non non non. Non là tu fais de la merde. Non là je reconnais c'est de la merde. Kraka ? Après Kraka avec Kragdoll c'est pas mauvais. C'est pas mauvais. Si elle a une grosse réduction haut. Elle peut bait le focus avec Molong plus ça. En vrai Kraka c'est pas horrible. Par contre Kinky je suis vraiment pas fan là. Kraka à la limite elle fait juste... Enfin elle fait office de capote slash... Stripper. Mais... Kinky j'aime pas du tout. Son Kinky va jamais jouer de la game en fait. Shampoing. Semée. Semée est chiante. Est-ce que t'es obligé de banne Semée ? Je pense que tu bannes Semée hein. Parce que Semée est relou contre la CC. Elle est relou contre le Goussa. Pour moi là dans sa compo. Tu tues la Kraka et tu es très très bien. Côté Tars. Je pense que Tars a une draft qui est correcte. Il a vraiment tout l'enfoiré. Ah ouais ils ont tous les bops du jeu gros c'est... Ouais. Donc là tu vas sur Kraka on est d'accord. Pourquoi tu... Ah ouais. Ok j'aime bien j'aime bien. Comme ça il va sur le Kinky. Il est sûr de ne pas trigger le passif de Ragdoll. Et il peut stun la Kraka après avec sa Giana. Bon là il fait le sort 3. Il n'y a pas de questions à se poser si. Bah c'est fine. Parce que regarde. S3. La Berguil va l'app. Elle va strip. Oh il s'en fout. C'est copium de fou gros son move. C'est copium de fou son move. Et maintenant du coup il peut plus stun la Giana. Parce qu'elle a l'huile. Mais il est trop nul son move. Peut-être qu'il espérait un proc vio. Genre S2 into proc S3. Et gagner sur ça. C'était peut-être sa strat. Mais là de toute façon son Kinky. Je t'ai dit. Le Kinky à la draft était nul à chier. Dans ce setup. Parce qu'en fait. Même s'il tue le mot long. Le Wusa et la Giana gèrent le Kinky tous les jours de l'année. Il n'y a pas de questions à se poser. Il met la bombe sur Ragdoll. Il a ce titre le Kinky avec le multi-hit. Ok ok. Il fait les bons choix. Kylian Bao a fait une draft un peu douteuse. Là il revive évidemment. Hop là. Oh le slip de tour. Oh ce slip de tour il est meurtri. Quoi ? Non c'était tellement greedy. Oh j'espère pour toi que tu tues. Ok ça va. Toutou. Est-ce qu'il cessait ? Il cessait pas. Et il arrive pas à absorbent ATB. C'est dramatique. Ok ça va ça va ça va. Normalement il devrait quand même gagner. Il devrait quand même gagner. Il y a l'Imu. Il y a la sustain. Le ragdoll il est mort. La shizuka la plus c'est cédé. Ok ok. Il revient au score. Bien joué à lui. Berguil c'est tellement broken. Et Berguil c'est vraiment fort. Premier degré. Berguil c'est très très fort. Alors. Ça préban évidemment. La Berguil et le Maximilian. Ce coup-ci il va y avoir accès à la Véronica. Donc là s'il te plaît. Tars. Sors un autre contesto de fil. Me dis pas que t'as que Berguil de runé. S'il te plaît gros. Avec un compte comme le tien. T'as forcément plus de contesto de speed. Non. A la limite. Si tu veux prendre un LD. Mais c'est quand même pas ouf. Faut que tu prennes un vrai contesto de speed là. Qu'est-ce qu'il choisit de faire. Est-ce qu'il joue le T1. Kélian Bao. Ou est-ce qu'il joue. Le Ribbon. Il y a l'air de partir sur du T1 plutôt. Ok. Donc là il y a un Tian Lang qui va partir 100%. Genre il y a 3 mobs qui sont faibles contre Tian Lang. C'est. Vanessa. Mais gros sort le Tian Lang. C'est la con de toi. Pourquoi il sortirait pas Tian Lang là. Plait-il. Tu mets Tian Lang, Lucia et t'es bien non ? Y'a pas de setup breakdave côté Kélian Bao pour l'instant. Mais pourquoi tu pars sur un shampoing alors que le mec va forcément avoir le premier tour ? Je comprends pas. Je comprends pas. Pourquoi shampoing ? Frérot t'as déjà bien assez de CC là. Prends un truc bruiseur. Oh. Ouais. En vrai mais Wang était grave fort là. Mais non. Mais là il a trollé. Le shampoing sert à rien. Le shampoing est pas bon. Bah ouais le shampoing est pas bon. Pontos. Why not ? Bon là forcément la Juno est bien. Mais la Juno va se faire ban. La Juno va se faire ban. Qu'est-ce qu'il fait ? Y'a double lead speed. Y'a deux mobs qui peuvent votre speed sa compo et qui peuvent le ratio. Mais il est baisé là. Il va juste se faire cliffhackle. Faut ban ça à la limite. Faut ban ça à la limite. Faut espérer pas se faire CC par tous ces mobs là. Et proc. Bah ouais mais non. Bah non. Bah t'as perdu en fait. T'as perdu. Il sert à rien le shampoing. Douglas contre Yong Ong. Ouais moi je tenterai pas Douglas contre une bonne Yong Ong mais je tenterai pas. Donc il a de speed. Voilà sans surprise. Résistance sur le Tianlong. Restez connecté l'équipe. Est-ce qu'il l'a vu ? Ok il l'a vu. Pas mal pas mal. Donc évidemment le Oliver va moins cycler grâce à Tianlong. Et gros il peut comeback de ça. Parce que là tu fais juste un silence. 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 Pas le sort 3. Silence. Silence. Il l'a vu. Très bien. Mais non mais c'est pas gagnable. Non il a juste gagné Kedian Bao. On en parle plus. A moins que... A moins que... Donc là il va. Laisse moi deviner. Il va proc encore. Il tue. Oh. Uho. Uho les dégâts du Tianlong. On rappelle que c'est un mob runé en speed. HP HP la plupart du temps. Le truc il n'apprend qu'une fois. Il l'a mis midlife. Ok. Ah il est antocrite le sien. Ok. Mais gros il ne peut pas gagner. Il ne peut pas gagner. Là le seul truc qu'il fait gagner c'est résistance. C'est la résiste. Résiste sur Moor. Mais non même pas. Comment il gagne. Parce que là il n'a toujours pas le sort 2 sur son Tianlong. Il doit aller sur Oliver 100%. Non mais quoi. Mais what the fuck. Un pauvre sort 1. Il lui a mis genre 25% de ses HP. Bah là il y a un sort 2 qui part. Il est mort en fait. Mais là l'Oliver est mort. Là il va proc. L'Oliver est mort. Ok. Il ne proc pas. Silence. Mais il est encore bien là. Non mais non. Non 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 non. C'est bon. Il a gagné. Il a gagné. Arrêtez de me faire croire qu'il peut revenir de ça. Ce n'est pas possible. Donc c'est Kélian Bao. Qui l'emporte pour la deuxième saison d'affilée. GG à lui. Bah en vrai ils avaient tous des comptes de port. Mais bah. Moi je trouve ça aberrant. Que les gens ne s'essayent pas de conteste outpeed Kélian Bao. Enfin. Conteste outpeed à lead équivalent. Base speed équivalent. Pour moi c'est vraiment du foutage de gueule. Voilà. Bon. Après le problème c'est que. Ces mecs là ils ont des comptes tellement broken. Que même en jouant comme ça. C'est ce qui marche pour eux la plupart du temps en ladder. Tu vois. Donc ils n'ont pas besoin de sortir de leur zone de confort. Et se dire. Vas-y. Je vais essayer de. 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 La seule fois où Marlène Schiappa a piqué son Bear Guild, il a réussi à gagner contre Kalyan Bao. Donc, c'est pas compliqué. Si tu sais que le mec joue une clive qui est intankable, fais en sorte qu'il ne puisse pas te clive. Conteste Hot Speed. Force-le à se mettre sur le dos. Bref. On s'arrête là. J'espère que la vidéo t'a plu. N'hésite pas à me dire si on a pensé dans les commentaires. Likez la vidéo, t'abonner à la chaîne. A la prochaine vidéo, je te dis à plus. Ciao, ciao.